Ré-désolé pour le crash-co. Est-ce que quelqu'un sur le stream pourrait me donner le nom des bottes où on peut mettre des gemmes abyssal dessus. Par hasard. Sous-titrage ST' 501 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 Il ne faut pas être sujet au mal de mer ni à l'épilepsie, sinon à part ça c'est vraiment génial quoi, c'est très très fun à jouer, surtout quand maintenant je ne fais pas les boss en fait, là j'ai envie de pex un peu pour continuer à finir mon build, du coup là je vais laisser les boss pendant un petit moment, je pense que ça sera le mieux en fait. Yes, un trial, alors forcément je dis que je veux pex, mais qu'est-ce que je trouve sur le trajet ? Disons que si tu es pressé, tu cleans les maps, c'est très très bien. Alors sur les boss, ça fait le taf aussi, franchement il n'y a pas trop le problème, c'est juste que là en ce moment je meurs assez régulièrement. Assassinate the target. Ah oui c'est le contraire, là cette fois il fallait que je tue la cible sans tuer les gardes. Oui bon très bien, je préfère quand c'est l'inverse, tuer les gardes avant la cible. Du coup je ne pourrais pas t'aider en fait en soit croquette, parce que du coup moi j'ai commencé le jeu il y a 15 jours, alors... Enfin 18, très exactement. Du coup c'est compliqué pour moi de pouvoir donner des infos ou autre. Alors en fait moi ce qui s'est passé c'est que si tu veux j'ai euh... Ah merde attends il ne faut pas que je ressorte euh... Je suis ressorti mais il y avait un trial je ne sais pas où alors attends... Une map dans une map qui t'apporte un trial, il ne faut pas que je l'oublie. Euh... Moi en fait si tu veux ce qui s'est passé c'est que j'ai monté un perso, c'était une sortière. Euh... En mode YOLO c'est moi qui fais mon build, histoire de voir un peu d'appréhender le jeu. Et ensuite euh... Bon j'ai fait les 10 chapitres, 3 kilos euh... Parce que c'est plutôt bien passé je dois l'avouer. Mais bon pour les maps c'était même pas la peine d'y penser quoi. Niveau 70 j'ai fait une T1, je suis mort 25 fois, j'ai fait ok d'accord. Bon de toute façon en soit je ne comptais pas le... Je ne comptais pas la... Je ne comptais pas la montée HL, c'était vraiment pour découvrir le jeu. Et ensuite j'ai un pote qui m'avait déjà montré une vidéo d'un flicker il y a très longtemps. Et je me suis dit ouais tiens ça serait peut-être le moment d'essayer. Mais euh... Quand j'ai lu les trucs euh... Enfin ce qui me déplaisait c'est d'être sur certains boss euh... Enfin du moins une très grosse partie des boss, d'être obligé de passer en Molten Strike. Euh... Ce qui balance des petites boulettes là. Je ne sais pas si tu vois de quel skill il s'agit celui-là là. Du coup euh... Ça me saoulait euh... De changer pour les boss. Et euh... Du coup euh... Euh... J'ai demandé à des potes d'y retoucher. Il y en a un qui s'est occupé du stuff, l'autre qui s'est occupé du build. Et euh... En fait on a trouvé un build Flicker Strike où on peut face tank les boss. Mais ça sera pas avant le L93-15 quoi. Parce que euh... J'aurai 8k HP, une regen de 3k5 à chaque fois que je mets un coup. Donc ça sera euh... A moins de me faire OS par le boss à priori. Il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau là. Euh... Et du coup euh... Voilà. Ça donne un petit peu ce que tu as vu sur le... euh... sur le... sur le profil PoE. Alors au début oui quand tu commences euh... si tu veux le... tu veux... Moi j'ai été euh... quand j'ai fait le... le build j'ai été au truc ultra basique. Euh... ça veut dire les euh... euh... J'ai été euh... euh... au truc avec euh... euh... 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 vu que je jouais euh... sorcier si tu veux. J'ai été avec le truc ultra dégâts des sorts euh... tu sais euh... les zones d'effet... euh... ce truc comme ça. J'ai pas été chercher les notes de vie ou quoi. Donc en gros niveau 70 j'avais 2k HP quoi. J'ai arrêté que 2k HP euh... euh... c'est... c'est même pas la peine de rentrer sur une map. Par contre le DPS il était là quoi. Mais euh... du coup j'ai vu euh... et puis là en faisant le flicker j'ai vu pas mal de choses. Je pense que maintenant je serais apte à... à faire un build euh... on va dire euh... à 60% correct. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ah mais j'ai pas besoin de le faire en fait. Je l'ai déjà fait ce tri. Ça c'est bien au moins. Tu sais si tu les as déjà fait ou pas. Ça c'est cool. Ah le flicker euh... le flicker euh... ton build il est euh... tu peux te faire plaisant. Je veux dire euh... euh... comment ça euh... mission fail. De quoi ? Zana. Ah oui d'accord il fallait que je fasse la mission de... D'accord. Et puis tu pouvais pas me mettre autre chose que vos récits pour euh... Très bien. Euh... euh... en fait le flicker euh... ce qui se passe c'est que moi je le joue euh... euh... je le joue euh... euh... je le joue euh... je le joue euro sacrifice. Et du coup euh... il faut que t'attende le level 67 pour pouvoir la... la porter. Mais euh... rien ne t'empêche euh... de jouer Molten Strike avec exactement le même début de build. Ça changera strictement rien en fait puisque le Molten est basé sur les dégâts de feu et le flicker pareil. Enfin du moins parce que j'ai fait un flicker strike feu. Et euh... du coup tu peux jouer Molten Strike euh... à partir du niveau euh... je crois que c'est 12. Donc en gros tu vas jouer cleave euh... tu vas jouer le... euh... tu vas jouer le... euh... le sort euh... euh... le skill cleave jusqu'au niveau euh... euh... 7-8. Après euh... de 8 à 12 tu vas jouer Thunder euh... puis arrivés à 12 euh... tu passes en Molten Strike quoi. après si je veux là je peux jouer avec le même build mais tous les autres sorts à part Molten Strike tu les as pas non il y en a 2-3 que t'auras au fur et à mesure en fait des quêtes alors sauf si tu joues avec une tabula pour commencer effectivement t'auras pas tous les sorts parce que t'auras pas immolation t'auras pas combustion t'auras pas les mental damage mais les splash t'auras pas multi strike enfin voilà il y a 2-3 sorts que t'auras pas quand même mais tu peux les compenser avec une augmentation de speed au niveau de ton DPS ce genre de choses d'ailleurs je peux te dire en fait je vais te dire à partir de quel niveau tu peux les avoir multi strike multi strike c'est level 38 donc ça tu peux attendre un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre le melee splash ça doit peut-être comme ça avec un E de plus peut-être non plus ou il y avait 3 E c'est pas ça non plus comment c'est melee splash le melee splash c'est à partir tu vois le melee splash tu l'as à partir du niveau 8 donc ça tu l'as quasiment dès le début après avec les quêtes en fait si tu veux quand on va te proposer style 4 ou 5 gemmes c'est pas grave t'en prends une mais en fait quand tu parles à Iena je crois quand tu vas dans son deuxième onglet elle te revend toutes les gemmes que tu n'as pas pu prendre via ta quête donc c'est pas pour 3-4 pare-chauds de sagesse ou de portal que ça va être compliqué l'immolation c'est 38 aussi après il y a quoi il y a combustion combustion tu vois c'est le niveau 8 donc en gros t'as quand même largement le temps de pallier t'as quand même pas mal tu mets combustion tu mets les splashes l'autre c'est l'elemental je crois que c'est il est où voilà l'elemental c'est niveau 18 donc en gros ça va super vite aussi à avoir enfin voilà il n'y a pas le totem ancestral c'est ancestral je sais pas quoi le totem ancestral tu l'as au niveau 4 pour augmenter ta vitesse d'attaque après t'as quoi le rousselet support retire niveau 1 donc tu vois enfin tu peux il n'y a pas après en flicker strike tu ne joues pas 50 millions de sorts tu ne joues pas 50 millions de sorts non plus je veux dire les blood rage moi je ne l'utilise que rarement par contre c'est vrai que ça amène un gros burst parce que t'augmentes de 14% tes vitesses d'attaque avec du lifesteal c'est-à-dire qu'est-ce que tu appelles le lifesteal alors le berserk en fait en soi si tu peux tu peux taper ultra vite avec rousselet avec unslow avec faster attack moi je sais que quand je claque tous mes bursts j'arrive à quasiment j'arrive à quasiment 10 coups secondes et vol de vie moi je suis en vol de vie par exemple tu le trouves ici en fait le pacte val où tu multiplies la vie que tu pompes au mec tu le multiplies par deux la vie par seconde elle est doublée aussi sauf que en contrepartie tout ce que tu es censé récupérer en seconde c'est-à-dire avec le temps c'est complètement annulé et ça passe en régène instant voilà bon par contre le pacte val il ne faut pas trop faire comme moi la même erreur que moi c'est que moi je l'ai pris je devais être dans les niveaux peut-être 40-50 et du coup ça devient compliqué parce qu'au début tu n'as pas de vie donc il ne faut pas le prendre pas en dernier mais genre quand tu commences à avoir 3-4k HP ça commence à être assez intéressant mais après un berserker vol de vie si le vol de vie tu l'as ça c'est pas le problème après l'augmentation de vitesse d'attaque si tu peux l'avoir aussi après tout dépend déjà tout dépend ce que tu veux jouer parce que tu peux jouer à une main tu peux jouer à deux mains tu peux jouer les attaques physiques les attaques élémentaires moi par exemple tu vois avec l'Auro Sacrifice j'ai aucun dégât physique tous mes damage physiques sont remplacés par les damage de feu donc pour te donner un exemple tu vas le voir tout de suite d'ailleurs c'est que tu vois mes damage avec là par contre j'ai pas mes je dois pas j'ai pas mes buff je vais te montrer tu vas voir tout de suite les différences parce que moi en fait je me base sur le nombre de coups que je mets donc forcément j'ai pas besoin d'avoir en soi un DPS actif très puissant donc tu vois j'ai 8k5 on va rendir à 8k5 mais j'attaque 7 fois par seconde sans compter les damage de brûlure par contre si je m'amuse à mettre le Molten Strike je vais vous faire j'enlève ça il est où ? non 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 de l'autre côté voilà que je mets le Faster Attack et que je passe sur ça voilà je suis à 53K Merci Croquet pour le follow. Tu vois je suis à 5 ans à 52 dps. Par contre en contrepartie au lieu de taper 8 fois je tape 7 fois mais par contre au lieu de me déplacer sur la map pour one shot les mobs exprès avec le truc qui embrase tout le monde, là je me retrouve à 7 attaques secondes mais sur place. Et ça donne un truc comme ça, mais je peux aller nulle part. Donc en gros c'est je me déplace, je vais voir les mobs, j'attaque, je vais voir les mobs, j'attaque, je vais voir les mobs, j'attaque. Donc du coup en soit si tu veux c'est un très bon build, c'est ça, un burst monstrueux. Mais voilà, c'est poussé plus sur les boss tu vois en mono cible, tu restes sur place, tu lis je la vie, ça c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai 2 d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai 2 euros. C'est que quand j'arriverai à faire un ceiling avec celle-là je les changerai, j'essaierai de faire un ceiling avec celle-là et du coup j'aurai exactement les mêmes skills sur l'une que sur l'autre sauf qu'il y en aura une en molten et l'autre en flicker. Alors comme ça au lieu de changer de gem à chaque fois pour ce qui me fait chier, je changerai juste d'épée, je switcherai juste d'épée en fait. Assure si tu veux jouer corps à corps, il y a plein de builds intéressants en corps à corps, moi perso de ce que j'ai pu voir, le flicker c'est du grand n'importe quoi. Par contre après si c'est vraiment une question de burst et de clean très vite, les archers font vraiment très bien le taf de ce que j'ai vu. Ouais apparemment le double strike, mais après je connais pas très très bien moi c'est tout ça non plus. Tout ça moi perso ça me parle pas trop. Moi je suis un guerrier dans l'âme. Ouais tu peux jouer grosse épée à une main, grosse EH, en grosse EH tourbilol à la Diablo ça fait le taf aussi. Après je suis pas le plus calé pour parler des builds quoi. Bah c'est cyclone. Hum. oh chier manque des gants j'ai pas de gants quel con ouais que je pense à ramasser des trucs là parce que là je suis un peu en galère du coup j'ai pas de paire devant ça va pas le faire ah bah dueliste ou maraudeur ça après tout dépendra vers où ton build il a tendance à partir mais généralement quand tu regardes un build c'est précisé moi j'ai fait sion parce qu'en fait le sion c'est alors que tu commences en centrale donc tu pars d'un peu du côté où tu veux mais c'est surtout qu'une fois que tu as l'ascendance en fait quand tu as le 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 pass du list en fait tu peux réallouer tes points et partir d'où tu veux sur le template du coup moi je suis parti après je suis parti à partir du maraudeur parce que c'était en bas que ce que ce que se trouvait le plus gros node que j'avais à prendre sinon j'ai commencé j'ai ici en fait tu as tu as pendant pendant que tu pecs enfin moi quand tu fais tout le scénario je crois qu'on te donne une douzaine de points de reset et ensuite tu as besoin de d'orbes de regrets que tu trouves dans le jeu je crois que c'est là voilà qui te permet de reset les skills enfin un skill pour une orbe donc vaut mieux pas en consommer trop souvent quoi et par contre le en ce qui concerne l'ascendance si tu veux respecter l'ascendance c'est 5 5 orbes de regret par par prendre l'ascendance mais tu peux pas reset ton skill entièrement quoi enfin ton template tu peux pas le reset entièrement tu peux pas le reset entièrement bah complètement parce que si là je me base alors sur mon build si je me base sur le level 87 si je me base sur level 87 donc déjà il faudrait que je retire ça en gros ça fait 5 de plus il faudrait 116 orbes de regret donc on 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 Les maps que tu invoques, là, ça te permet de farmer, tout simplement, et de compléter ton atlas que tu trouves ici. Le but étant de faire toutes les maps, en fait, de level T1 à level T15, enfin 16 même, d'ailleurs, je crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tu droppes des currencies que tu as besoin pour soit acheter du stuff, soit des loots quelconques pour modifier tes stuff, toujours des currencies, sinon tu droppes tout ce que tu as besoin, du stuff que tu peux revendre, garder pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Tu peux que les trucs �'a un Drag BÜNDNIS 90� ? Tu peux欸 cent abroad ? Il ne 謝謝 les...? Merci. Qui t'a déjà coûté 4 hexa ? Non, moi hier j'ai dépensé 130 ko pour m'acheter une ceinture. Hier j'ai dépensé 130 ko pour une ceinture et une amulette. Qui m'a boosté quasiment d'un cas mon DPS. Du coup j'étais bien content. Salut Benny ! Comment ça va ? Ouais mais toi t'es en SSF alors c'est normal. Toi tu te débrouilles par toi-même. Ça va, ça va, tranquillou. Ouais mais elle était plutôt pas mal comme ceinture. Elle est plutôt belle comme ceinture. Avec la petite gemme qui va bien. Comment t'aimes ça Flickr ? Ben très très bien. Moi j'aime beaucoup le Flickr. C'était un problème. C'est expéditif, c'est cool. L'avantage c'est que j'ai réussi à changer la ceinture, parce que vu que j'étais super overcap, j'avais quasiment 5 armes de résistance en plus du cap. Du coup j'ai pu en sacrifier un petit peu tout en restant dans le cap pour pouvoir prendre la ceinture justement. Ouais mais le build a été modifié Beny par contre. Je vais faire de l'enclos sur le cap pour pouvoir faire de l'enclos sur le cap pour pouvoir toujours faire le cap. Un peu de temps sur le cap. Un peu de temps sur le cap. Un peu de temps sur le cap. D'ailleurs, si tu veux le voir, tu peux le voir avec la commande P ou E. J'aime pas quand les breches sont dans des si petits endroits, c'est pas rentable. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas que le build qui a été modifié, le stuff aussi. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça y est, c'est bon, on a fini. J'ai plus de place. Effectivement, j'ai plus de place. C'est Espririne. Attends, je te montre ça. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai plus de place. On a dit une ceinture, on a dit ça, une tête, des bottes. Une amulette, une armature de main, une amulette, une bague. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Je finis de ramasser ce pour quoi je suis, voilà, et je suis à toi. Donc les gants ici, mais celui-là, c'est pour voir ce que ça donne. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas non plus. 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 Merci. Ok. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça c'est dommage. Ça va. J'ai oublié quelque chose, une tête peut-être. Ah, alors, qu'est-ce qui va pas ? J'ai oublié quoi cette fois ? Une ceinture. Voilà, mon nom in-game à The North, excuse-moi. J'ai oublié. 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 C'est parti. C'est parti. Je suis à toi, on t'inquiète. C'est parti. Merci, monsieur. C'est gentil. Oui, je peux finir T8, je peux finir T9, T10. Je peux en faire quelques-unes. Merci, merci, merci. Je peux au fur et à mesure, Benny. Donc, si tu veux, là, pour l'instant, généralement, je les demande au fur et à mesure. Parce que le temps que je les fasse, ça me permet d'en avoir d'autres. Ça m'évite de vous dépouiller, en fait. Ouais, ma cam, elle marche. Ouais, c'est bon, c'est reviendu, la cam. Salut les gens. Pour ceux qui ne connaissaient pas ma poire. Dix jours, bij jours. Ça va mettre plus petit, hein. Ça ne verra pas. C'est bien. Enfin, à l'arrière, elle vaut le marché. Du coup, je t'ai mis quelques T11 aussi. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà, c'est bon. Maintenant, les gens, ils ont vu ma tête. Vous pouvez tous partir. Ouais, je me passe la gueule, je me barre. Euh... Ouais, je vais la faire, mais j'aurais voulu éviter de la faire tout de suite, en fait. Ça, là aussi, j'aurais bien voulu essayer d'économiser mon PEX, parce que me connaissant, je vais mourir. Alors, du coup, ça, c'est bon. Ah, mais attends, il se passe quoi, là ? Audio du bureau, comment ça se fait que vous n'avez plus de musique ? Qu'est-ce qui m'a branlé encore, ce con ? Oh là 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 là... Pourquoi j'ai pas l'audio du bureau ? Pourquoi y'a pas de musique ? Tout à l'heure, j'ai de la musique, moi, mais vous, vous en avez pas, et personne ne me le dit. Pourquoi ? Pourquoi il veut pas prendre ma musique à moi ? Beny, Ah, Beny, Dorian invitation, V-Belt, euh... Qu'est-ce qui est-ce qui était-ce qui était-ce qui était-ce qui était-ce qui était-ce qui était à temps, parce que je suis pas... Voilà, hein, de quoi, V-Belt, Dorian Invitation, tu penses quoi de ça ? 28% de Fire Damage, 300 d'armure, 33 agressifs froids, 30 lightning, 0,2 Fire Damage, Lich en vie, 10% d'augment... Ah, 10% d'un flammé pendant la flasque, c'est pas dégueu, pas dégueu du tout. Mais je dois t'avouer que c'est quand même moins bien que ce que j'ai. Mais elle est vraiment, elle est très très belle, elle est très très belle. Ouais, elle manque la vie, et en fait, euh... En fait, si tu veux, comparer à ce que j'ai, euh... Parce qu'en fait, avec le... Avec l'esthygiène, en fait, tu as une... T'as une chasse abyssale. Et du coup, ça me permet encore de gratter de la vie et des Fire Damage. Du coup, en Fire Damage, je suis à 25. Et 30, euh... Une Crise Elemental Damage. Donc, euh... En gros, euh... C'est... Ça dépote, et euh... Et euh... C'est... Ça me permet, euh... Les deux cumulés, ça permet d'avoir énormément, en fait. Sinon, vraiment, franchement, elle est vraiment belle, euh... Enfin, quand je dis très cher, après, je connais pas les... Je connais pas le cours. Je pense que vous y connaissez mieux que moi, euh... Au niveau des... Des tarots, mais... Faut voir que j'allais jeter un oeil. Bon, il y en a pas, déjà. Oui, c'est bon, mais il risque pas... Il risque pas de m'en sortir si, forcément, je mets chaussures. Je pense que tu peux revendre, c'est un chaos, quoi. Bah, en fait, c'est pas cher, parce que tu peux pas les modifier, euh... Mais, euh... Franchement, euh... Non, elle est plutôt... Elle est plutôt pas mal. Non, franchement, elle est... Elle est bien. Mais j'en ai des... Enfin, je sais pas si t'as besoin de quelque chose. J'en ai... J'en ai deux, trois qui sont plutôt pas dégueu. Alors... Celle-là, par exemple, est bien pétée aussi. Il y a 2-3 lignes qui sont intéressantes, le 68% d'armure, le 36 résistance foudre, les frenzy max plus une, mais après, par contre, derrière, réduit de 40% le temps de charge des frenzy. En flicker, en soi, ce n'est pas trop dérangeant puisque tu es tout le temps sous frenzy. En fait, si tu veux, moi, perso, l'évasion, je ne l'ai pas. Toute l'évasion, en fait, elle est transformée en armure. En gros, là, ça ferait 136% d'armure en plus. Celle-là, 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 celle-là. Alors, par contre, ça ne résout toujours pas mon souci que vous n'avez pas de musique. Et ça, ce n'est pas cool parce que du coup, ça fait un peu vide en arrière-plan. Alors, pourquoi ? Ça marchait très bien tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Vite. Ça marchait très bien tout à l'heure. Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est génial. C'est magnifique. Vous n'avez même pas le son du jeu. C'est génial. C'est génial. Bon, très bien. On n'a pas de musique. On n'a pas de son du jeu. C'est parfait. C'est worth. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Est-ce dû à la déco de tout à l'heure ? Peut-être. Pas cool. Du coup, alors, restez là. Je vais juste couper les streams. Relancer les streams. Ça ne prend même pas 30 secondes. C'est juste parce que ce n'est pas normal. J'arrive. 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 J'arrive.